ok salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne passion maquette alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va attaquer la honda et c'est la partie 3 ok alors du coup changement de tactique on va changer la tactique parce qu'en fait j'ai essayé de j'ai pensé voyez ça ça se met comme ça hop voilà et en fait il ya un décalque il ya ce décalque si là qui doit se mettre ici alors le décalque je l'espoiré en fait je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il ya pas mal de petites des petits détails là dessus mais ça c'est le décalque qui doit venir ici et il ya pas mal de petits de petits détails au niveau d'ici et du coup je peux pas le tordre comme il faut même avec le même avec le micro 7 ça ça merde quoi donc du coup bah en fait ça je vais le faire en peinture rouge donc je vais faire un masquage et donc du coup oui je vais faire un masquage et on va le peindre en rouge donc en rouge de chez tamia le x7 je pense que ça va le faire et ensuite après on va coller tous les décalques dessus et on y passera le vernis le vernis de chez gravity ok et puis voilà donc je me prépare et on se retrouve pour le camouflage de l'avant pour pouvoir mettre pour pouvoir faire cette espèce de rond qui a ici allez à tout titre donc voilà les amis j'ai j'ai masqué j'ai masqué la voiture donc j'ai fait un petit rond avec avec de la bande cache un compas vous représentez votre rond et puis vous tracez avec votre votre scalpel vous coupez ça tranquillement sans vous énerver et en principe ça doit vous faire un joli rond ensuite vous le positionner comme il faut sur la voiture donc moi c'est comme ça et après pour bien aplatir les bords je prends un petit bout de comptantige et hop je fais le tour comme ça pour éviter que pour éviter que la peinture passe dessous quoi toute façon on va y aller avec un petit un petit voile progressif tranquillement petite couche par petite couche pour pouvoir avoir un joli résultat donc voilà ce que ça dit ok donc et bah écoutez je vais le je vais le peindre donc je le peins avec le x7 le cas de chez tiamia et puis je vous reprends pour enlever le masquage allez à tout de suite bon voilà les amis ça y est c'est peint donc là c'est juste passé donc on va démasquer ensemble on va démasquer ensemble pour éviter d'avoir des arrachements du moins j'espère et du coup après on laissera sécher ok alors on va enlever ça tranquillement parce que le problème c'est comme la peinture comme la peinture et pas et pas sèche et que le et que la voiture n'est pas n'est pas vernis je voudrais pas en foutre partout ok on va déjà aller passer par là la peinture ok mais bon ça va le faire on y foutra un coup de de mat et ça devrait le faire on va garder ce demain ici alors on va garder ce demain cette main droite qui tiens ici pour éviter de faire des bêtises et après on enlève tout avec celle ci 1 ou j'aurais dû faire l'inverse peut-être non alors attendez je prenne je reprends ça alors on est parti comment là on va j'espère que ça a bien marché notre truc bon c'est pas trop dégueu c'est pas trop dégueu à part qu'on va laisser maintenant bien sécher le truc j'avais oublié ça bon on fait, on fait, on fait les fous oh ça a l'air de bien marcher non ça va le faire ça devrait le faire mais je pense qu'on va le laisser sécher comme ça voilà c'est pas trop mal donc ça je vais le rattacher et on va laisser sécher tout ça et après on se reprendra pour pour les décalques, ok les amis ? allez à tout à l'heure donc voilà, donc du coup bah voilà ça a séché moi je pense que j'ai dû mettre un peu trop de peinture parce que ça m'a un petit peu fait des des petites boursouflures là tout autour bon ça ira bien tant pis ah ça ira bien donc ensuite on va coller des décalques mais avant, le temps que ça sèche ça bah j'ai peint mes disques voilà donc je pense que mes plaquettes mes plaquettes de frein là je vais peut-être les faire soit en rouge ou en jaune je vais voir voilà ensuite j'ai commencé à monter un petit peu le moteur enfin rien de folie chiant j'ai préparé des pièces voilà j'ai commencé un petit peu à monter le moteur donc il me reste, il faut que je le peigne voilà je passe à l'endroit hop, peut-être avec la caméra du bas voilà alors tout ça semble vraiment super bien niveau nettoyage j'ai vraiment pas grand chose à faire non vraiment pour l'instant c'est assez simple bon juste à part ce décalque là au niveau du au niveau d'ici là qui est qui est un peu compliqué on est obligé de peindre donc voilà bon bah les amis ça y est on attaque donc c'est parti on va commencer par ces décalques-ci là le numéro le 11 et le Honda donc 1 et 6 ok et bah on fait ça ensemble c'est parti alors je vais récupérer 2-3 pinces par contre une pince deux pinces une petite pince hop ensuite qu'est-ce qu'il nous faut j'ai l'eau j'ai mon petit mon petit sopalin micro-sol micro-set et les décalques alors pourquoi numéro 11 et pas numéro 22 tiens j'ai pas réfléchi à ça bon on va la faire comme sur la boîte on va la faire comme sur la boîte ouais ça me plaît bien bon allez et bah on va couper ça donc le premier donc qu'on va le numéro 1 c'est celui-ci mes petits ciseaux allez donc numéro 1 ça doit être on va partir sur celui-là là ah il est abîmé ah non je croyais qu'il était abîmé hop 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 bon on va en faire un ou deux ensemble et puis puis après je finirai tout seul tranquillement j'avais une pince comme ça ça va bien ces pinces là là il y a ma gamelle d'eau allez zou donc ça viendrait par ici il nous faut un petit pinceau on va prendre un pinceau comme ça pour mettre un petit peu une micro 7 bon mais je pense que ça devrait tenir vu la qualité de la maquette il n'y a pas trop de pas trop de chipotage là-dessus quoi voilà alors donc elle viendrait par ici de toute façon et donc du coup j'ai décidé de du coup j'ai décidé de mettre d'abord les décalques et après je vais passer le vernis de chez Gravity on va voir ce que ça donne c'est une grande première je vous promets rien en espérant que en espérant que ça le fasse comme ça après on lui fera un bon petit un bon petit ponçage on va aller on va aller on ne fait pas trop cette pince là est-ce qu'elle se trouve à peu près ici bah ouais ça m'a l'air de tomber nickel du premier coup on va essayer de mettre ça droit et à mon avis c'est droit juste au niveau du joint il y a une petite moulure là hop ce petit passage là bah ce petit passage on va se caler dessus droit voilà bon on mouille toujours un petit peu le contentige on va baisser un petit peu ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal voilà ensuite donc ça poubelle ensuite on va trouver le Honda le numéro 6 et j'ai le numéro 7 aussi qui vient se mettre juste là juste sur le Teco ici il faut voir que je regarde un petit peu ça sur la boîte Honda et le numéro 7 qui se met qui se met et regardez juste ici là hop là ici là cela c'est le numéro 7 bon on va mettre le Honda et après celui-ci ok allez alors attendez que je le trouve alors alors mon petit ouais donc qu'est-ce que je fais je coupe d'abord le numéro 7 on va couper un numéro 7 allez hop hop et comme j'ai une autre pince comme ça on va aussi sortir un petit Honda comme ça comme ça comme ça on sera prêt hop là hop là voilà 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 en attendant je voulais vraiment tous vous remercier pour tous vos commentaires ça fait vraiment chaud au coeur c'est super cool les pouces bleus aussi c'est vraiment sympa la chaîne a évolué bien quand même en peu de temps bon j'ai arrêté un petit peu de temps mais bon en peu de temps je trouve que ça avance pas trop mal on va dire quand on est là pour se faire plaisir on est là pour se faire plaisir on n'est pas là pour donc là le numéro 1 je peux le barrer hop voilà alors pour tout ce qui est peau pour tout ce qui est peau là j'ai commandé cette peinture de chez Mig moi j'ai pas fait le test encore j'espère que j'espère que ça doit ça doit bien y aller je pense voilà donc c'est un métal c'est un métal donc voilà un aluminium on essaiera de faire des chauffes mais soit on fait des chauffes ou soit on fait vous savez le truc qui brûlait là un petit peu ça peut être sympa aussi bon on va y réfléchir ça peut changer encore vous savez alors on va mettre un petit coup de micro 7 pour que ça accroche alors celui-ci par contre il vient le numéro 7 il est là ok donc il se met bien ici là voilà alors est-ce qu'il est prêt à partir ouais nickel il veut pas venir l'animal voilà c'est bon donc il vient juste juste à la limite et en haut aussi on va mouiller un peu le coton de tige ah ça y est voilà bon c'est pas très compliqué là là on est plutôt pas mal voilà voilà ok donc ça c'est cool ensuite je les ai peut-être bien mis un petit peu bas quand même le numéro 11 oh ben ça le fera bien ça ira pas trop mal oh c'est pas vilain bon ensuite donc là du coup on va mettre le Honda maintenant et le Honda lui il vient alors ça attendez ça déjà numéro 7 je peux rien il est là il est là ce numéro 7 c'est bon alors le Honda le Honda il vient sous le rétro c'est le D qui vient sous le rétro ok on met un petit peu de micro 7 voilà et on va essayer de le récupérer à l'endroit hop ok on va mettre ça ici donc c'est juste le D le D qui se met sous le rétro ce serait pas mal là ok qu'est-ce que le&g bikette hop 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 Voilà Voilà ce que ça dit Ça, ça vient là Ok Donc je vais faire la même chose de l'autre côté les amis De ce côté là Et puis je vous reprends Ok Allez à tout de suite Allez ok les amis Donc voilà Voilà ce que ça dit Donc j'ai posé les décalques Juste ce niveau de la carreau En attendant pour que je puisse tout peindre Donc il me reste 2-3 petites bricoles à faire Même pas, non non on est pas mal On est pas mal du tout Et puis voilà Donc je vous montre le résultat Bon il n'y a rien de Un extraordinaire Donc voilà ce que ça fait Donc du coup en fait j'ai poncé J'ai poncé le rouge Là je lui ai mis un petit coup de 3000 Et en fait Ça fait pas plus mal Vous voyez Si on voit la lumière Il y a toujours le petit bourrelet encore Mais bon Ça ira bien Devant j'ai mis le 11 Voilà Donc de ce côté Et de ce côté Bon les amis Ça sera tout pour cette petite vidéo Donc Bah écoutez N'hésitez pas N'hésitez pas à vous abonner Si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Aussi C'est vraiment super cool Et puis N'hésitez pas A regarder A re-regarder A re-regarder Nos vidéos C'est vraiment super sympa Les amis Et je vous dis à la prochaine Je vous dis à plus Vous dites ciao Et je vous dis salut Sous-titres par Jérémy Diaz